On va finalement de l'avant avec les centres de la petite enfance, les CPE préfabriqués. Après avoir abandonné le projet à la fin de l'an dernier, on parlait à ce moment-là de coûts trop élevés. Claudie, le premier CPE sera ouvert en bolsse à un coût raisonnable, promettons. Oui, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, toujours les coûts, mais aussi les délais. Parce qu'on disait que pour construire de nouveaux CPE, centres de la petite enfance, les délais étaient trop longs. C'était presque trois ans, plus de trois ans dans certains cas. Alors, Québec voulait aller de l'avant avec des modèles préfabriqués, pré-usinés. Vous allez voir une photo apparaître à l'écran. Ça, c'est la première installation qui, oui, va être construite du côté de la Beauce, à Saint-Prospère plus précisément. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Saint-Prospère? C'est l'une des douze villes où il va y avoir ce type d'installation, des installations préfabriquées qui réduisent les délais de construction à environ un an. Et par la suite, ceux qui voudront aller de l'avant avec ce type de construction pourront avoir un catalogue. Il y aura les douze vitrines ou les douze modèles, si vous voulez, pour choisir le modèle de CPE à construire. Comme ça, on espère réduire les délais, mais surtout respecter les coûts. Et maintenant, quels sont-ils ces coûts? Suzanne Roy, là-dessus. Actuellement, les coûts qui sont sortis dans les douze entreprises qui ont levé la main pour l'appel d'intérêt au niveau du préfabriqué, c'est dans les coûts qu'on a mis au plan de financement des infrastructures. Donc, on arrive dans les coûts qui sont budgétés. Par exemple, pour un 60 places, on parle de 2,4 millions. Si on va vers un 80 places, on parle de 3,4 millions. Donc, ce sont les coûts qu'on connaît, je dirais, de façon traditionnelle, mais avec plus de délai. Alors, cette fois-ci, les coûts sont similaires, mais on raccourcit vraiment de façon importante les délais. Et Claudie, est-ce qu'on sait pourquoi on a choisi la Beauce pour construire la première installation? Bien, ce qu'on nous dit, c'est d'abord parce que les besoins étaient grands là-bas. Il y avait des places qui avaient été annoncées depuis longtemps et on attendait justement de pouvoir faire lever le projet, comme on dit en bon québécois, mais aussi parce qu'il y a eu un maillage rapide. C'est-à-dire que non seulement il y avait le projet, mais il y avait aussi une entreprise qui était disponible et qui a levé la main pour aller de l'avant avec ce type de construction. On peut écouter le député du coin, Samuel Poulin. Mais c'est 100 % Beauce-Rond. C'est une entreprise de la région qui va le réaliser, qui va livrer les places ici dans Beauce-Sud et qui va venir certainement répondre à des municipalités, ici comme Saint-Prosper, qui sont en augmentation de sa population. Donc, quand vous avez vu une entreprise de la Beauce qui a levé la main, c'est un sentiment de la fierté Beauce-Rond, on a parlé. C'est nous qui avons fait le maillage. On s'est assuré que tout le monde se parle. Mon bureau, mon équipe, moi comme député, je me suis assuré que tout le monde se parle et qu'ils puissent trouver une solution ensemble. C'est des places que j'avais annoncées il y a déjà plusieurs mois. Et comme tout le monde, je suis impatient. Je voulais les livrer pour les parents. Je me dois de répondre aux besoins des familles. Donc, je me suis assuré que RCM et que le CPE puissent se parler et puissent s'entendre pour un projet qui sera une vitrine, mais qui sera également l'un des plus beaux CPE au Québec. Bon, lors du premier projet, c'était 43 installations au total qui étaient prévues. Quand on l'a laissé tomber, ça avait créé beaucoup de déceptions parce qu'il y avait certains projets qui étaient déjà entamés depuis plusieurs mois. On dit que ça avait retardé de plusieurs années la levée de ces projets. Maintenant, on parle de 12 nouvelles installations. Ça pourrait faire des petits. Je vous rappelle que la Coalition Avenir Québec a promis la création de 37 000 nouvelles places en garderie. d'ici, bon, au début c'était 2024, maintenant c'est 2025, peut-être d'ici la fin du mandat. Voilà, Marianne. Merci beaucoup, Claudie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501